Le gouverneur d'Issit Kivou, M. Théonga Bidje Kassi, est sorti de son silence ce lundi 13 avril 2020, plus de deux ans après qu'il dirige la province d'Issit Kivou pour présenter son bilan à la presse. Dans l'affaire du présumé détournement de l'aide des sinistrés des incendies en province, le gouverneur Théonga Bidje Kassi a indiqué qu'il n'a jamais détourné même un frais congolais en province. Nous avons sensibilisé des enfants dits de l'Ari par des assistants sociaux sur l'importance d'être en famille plutôt que de l'Ari. Nous avons fourni aussi une assistance à vivre et non vivre lors des événements des incendies. Le cas qui est le plus frappant, c'est celui d'Ikan Zahir et le cas qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, le cas de la situation des sinistrés de Niamogon. Et là, je voudrais insister devant vous pour dire qu'aucun détournement de l'aide n'a été prouvé. Le gouverneur d'Issit Kivou reconnaît que l'aide a été distribuée en retard à cause de la Covid-19. L'aide a été distribuée en retard puisque nous avons eu l'argent au mois de mars 2020. Mais au moins, dans le même mois de mars, le 20 mars, le chef de l'État a confiné la province, les provinces a confiné le pays. Et nous sommes restés pendant cinq mois. Ce n'est que fin août que le confinement est levé. Nous passons la procédure de passation des marchés. Vu le montant qui a été octroyé pour Niamogo, Kamitougue et Kassika, c'est fin novembre que la passation se termine. Puisque j'ai tiens à rappeler qu'en matière de passation des marchés, la procédure, la plus courte, doit prendre au moins 90 jours. Depuis décembre, on commence à nous livrer le bien. Mais comment le faire arriver à Kamitougue ? Comment le faire arriver à Kassika, ville de l'appelement de la route ? Je l'ai évoqué précédemment. Mais à la date d'aujourd'hui, que ce soit Kamitougue, que ce soit Kassika, l'aide a été acheminée et distribuée. Évidemment, il reste, je crois, quelques non-vivres qui ne sont pas encore distribués au niveau des Kassika. J'ai réussi le moins mis ici. Nous allons y travailler pour regarder, parce qu'il y avait plusieurs options. Non seulement qu'on devait distribuer l'aide aux sinistrés concernés, mais il y avait aussi la possibilité de construire un centre de santé et réhabiliter, je crois, la pagode où on a enterré les mois mis. Ça, c'est un travail qui va être fait. Donc, c'est nous qui avons sollicité cette aide. Et il est tout à fait, je dirais, c'est de la folie de la détournée. Ça n'a pas de sens. Et personne ne nous montrera aujourd'hui que si les 12 000 taux, par exemple, qui ont été donnés à Nyamougo et qu'on en a donné moins, ou bien si les 500 sacs qui étaient prévus à tel endroit et qu'on en a donné moins, nous tenons à dire que l'aide n'a jamais été détournée. L'aide a été envoyée pour des raisons logistiques, des raisons de procédure et des raisons de Covid. Nous les reconnaissons à l'État. Pour les députés provinciaux qui ont saisi la cour de cassation dans cette affaire, le gouverneur Tungwabidje Kassi a dit que le pays est dans un état de droit et il faut laisser la justice faire son travail. Je dis que les relations sont bonnes avec l'Assemblée provinciale. J'ai dit qu'elle est bonne, que ces relations sont bonnes. Je n'ignore pas qu'il peut arriver des petites difficultés. Et la crise qui est à l'Assemblée, moi j'ai fait un communiqué. Il faut vous fier au communiqué du gouverneur. La crise qui est à l'Assemblée, je constate, c'est une crise qui est passagère. Et d'ailleurs, vous êtes les hommes de la presse, vous êtes bien informés. La situation évolue positivement. Mais dans un temple de la démocratie, on peut avoir des vies gauches ou droites. Mais moi, j'insiste que les relations sont bonnes. Elles sont bonnes entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Parce que je l'ai dit, nous avons des réunions interinstitutionnelles. J'ai participé à toutes les sessions que l'Assemblée provinciale a ouvertes. J'ai de très bonnes relations avec le président de l'Assemblée provinciale. Nous avons l'obligation de travailler ensemble pour la stabilité des institutions. Et puis, il y a aussi les chefs de l'État qui tiennent la stabilité des institutions. Il l'a toujours répété dans tous ses discours. Et le gouvernement central, aujourd'hui, quand vous avez affaire aujourd'hui aux problèmes de sécurité qui sont dans la province, quand vous avez affaire aux problèmes de développement, un pont qui se casse, la personne qui a fait faute de l'ouling ou là-bas, vous croyez qu'il a vraiment besoin des quérèles politiques ? On n'en a pas besoin. Donc, moi, je confirme que les relations sont bonnes. Et il ne faut pas voir le gouverneur là où il n'est pas. Donc, dire qu'on voit l'ombre du gouverneur, non, le gouverneur est devant vous. Le gouverneur, on n'a pas vu son ombre quelque part. Il est devant vous. Et qui confirme qu'aujourd'hui, je l'avais souligné dans mon communiqué que j'estimais que cette crise, elle est passagère dans l'esprit de la stabilité des institutions. Faut-il rappeler dans cette province qu'on a connu combien de gouverneurs ? Ce n'est pas une affaire des personnes. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde, quand on traverse dans le nord d'Ivou, on vante la province du nord d'Ivou ? Parce qu'il y a eu la stabilité. Le gouverneur, par nous, a fait 12 ans. Il n'a pas fait 12 ans en train de dormir, il est 12 ans en train de travailler. Parce que moi aussi, je ne vais pas faire 3 ans, 4, 5 ans en train de dormir. Je viens de vous démontrer là. Et je crois que c'est qu'il tout est même qui disait que la province aurait qu'il est. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Donc nous avons besoin de cette stabilité pour se concentrer sur l'essentiel, le peuple veut de nous des résultats. Sinon, quand on est indirigeant, qu'on n'a pas de résultats, on n'est pas digne d'être indirigeant. Donc moi, j'ai confirmé que ce qui avait comme bruit ou quoi que ce soit, ça, c'est derrière nous. Nous devons continuer à travailler ensemble avec l'ensemble provincial, avec les députés provinciaux. J'ai dit aussi, dans ce qu'il reproche au gouverneur, je l'ai dit officiellement, tout n'est pas mauvais. Il faut tenir compte des reproches qui sont fondées. Le problème de mobilisation des recettes, l'ensemble provincial, dans le dernier discours, je crois, du président, il est revenu sur ça. Nous avons un serré problème des recettes et cette province peut faire 2 millions, 4 millions de dollars. Si et seulement si, le civisme est fiscal, nous arrêtons le fraudeur et on arrête aussi les agents verrés qui sont dans nos régimes financières et qui s'enrichissent au détriment de la province. Donc il y a des questions qui sont vitales et je sais que j'ai dit, je vais faire ces consultations aussi, pour que nous puissions regarder ce qui ne marche pas et aller de l'avant. La conflitualité n'apporte absolument rien. Le gouverneur Taunga Bidje a demandé à la société civile, aux mouvements citoyens, les médias, les députés et autres leaders de la province de l'accompagner à matérialiser son programme de gouverner autrement. La question de la sécurité, bref, nous devons continuer les efforts pour permettre de fonctionner et surtout permettre d'investir. Je parlais de la rétrocession, mais aussi depuis 2019 jusqu'à ce jour, aucun rancis les investissements du gouvernement central. Et la rétrocession que nous avons aujourd'hui, c'est déjà 52 000 dollars. Ça ne peut même pas payer le salaire. Elle n'arrive pas et elle est totalement ridicule. Pendant que la province d'Issit-Kivu, malgré les conflits armés, malgré les problèmes que nous avons, nous sommes encore la cinquième province en termes de contribution du budget national. devant même l'île d'Illualaba. Donc devant nous, nous avons Kinshasa, Congo central, Okatanga et le voisin du Nord-Kivu. Nous sommes cinquièmes. En principe, nous devions avoir 2 millions de dollars chaque mois des rétrocessions. Mais nous recevons difficilement de 152 000 dollars. C'est ça la réalité aussi du site qui vaut le moyen. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'effectivement nous puissions mobiliser plus de recettes pour bien fonctionner et être rédébables vis-à-vis de la population. L'activité s'est déroulée à la résidence du gouverneur de Provence en présence des membres de la société civile, les militants des mouvements citoyens, les membres de son gouvernement et autres invités. Kivu Times Kivu Times